Musique Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre chronique En nous palais, en nous allais, un espace d'échange au sujet de la vaccination Covid. Un sujet qui fait des bails ici en Guadeloupe et des réticences qui nous empêchent de revenir progressivement à la vie normale. Alors on reçoit chaque jour des personnalités de la Guadeloupe et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau un grand sportif, un grand footballeur plus précisément, la personne de Frédéric Tejoune. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour et merci de m'avoir invité. Alors si tu es présent ici sur ce plateau, c'est parce que tu es vacciné. Qu'est-ce qui t'a poussé à te vacciner ? Plusieurs raisons. Déjà pour me protéger moi, parce que je suis sportif et jeune que je ne peux pas être atteint avec des formes graves. Donc déjà dans un premier temps pour me protéger, pour protéger aussi mes proches qui sont peut-être un peu plus vulnérables et pour aussi lancer une dynamique autour de moi puisque je suis sportif et donc du coup je suis un peu suivi. Et ça avance un peu une dynamique on va dire. Alors on écoute tous les jours une question de nos téléspectateurs. Je te propose qu'on en écoute une ensemble et qu'on tente d'y répondre après. Je me demandais, voilà j'ai 25 ans, quel est l'intérêt de se faire vacciner pour moi ? Donc pour moi à 25 ans il est préférable de le faire parce qu'on ne sait pas si on contracte le virus, quel type de forme qu'on pourra dégager. Et donc du coup par mesure de précaution et pour pouvoir protéger ses proches, il est préférable de se faire vacciner. Et puis ça permettra aussi de retrouver pour les jeunes l'université parce qu'en fait on sait bien qu'ils ont été pénalisés. Donc pour pouvoir retourner en cours et profiter pour essayer d'avoir une vie normale comme avant. Et alors cette vie normale, la reprise des activités notamment sportives, de ton côté comment ça se passe ? Nous on a repris progressivement puisqu'on prépare actuellement une compétition aux Etats-Unis. Donc de toute façon on a été obligé de se faire vacciner. Pour pouvoir participer, voyager. Et donc du coup la reprise elle a vraiment été progressive. Et là on est vraiment entré dans le vif du sujet. Donc on est content de pouvoir reprendre. Pas d'effet secondaire à déclarer, à signaler ? Non franchement ça fait quelques semaines que je me suis fait vacciner des deux doses. Et jusqu'à maintenant j'ai pas d'effet secondaire. Pareil pour toute l'équipe, vous êtes en pleine forme pour aller remporter la médaille et la coupe aux Etats-Unis. Pour déjà défendre les couleurs de la Guadeloupe. Et après aller le plus loin possible. Merci beaucoup, merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain. D'ici là envoyez-nous vos questions et vos témoignages sur la page Facebook Vaccination en nos palais, en nos allées. On tâchera d'y répondre avec soin. Prenez soin de vous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada